– Territoire d'info, Cyril Viguier. – Bonjour à tous, il est 8h, nous sommes en direct et vous êtes sur le plateau de Territoire d'info, bien sûr, en partenariat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, mon invité, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. – Bonjour. – Michael Zames, de Public Sénat précisément, on vous interviewera ainsi que Christophe Bordet de Sud Radio sur les questions d'actualité. Gérard Larcher, vous êtes le président du Sénat, je le disais il y a un instant, et vous êtes un défenseur de la stabilité institutionnelle depuis toujours. Or, j'ai une question institutionnelle à vous poser, j'ai cherché un peu partout et je ne trouve pas la réelle place protocolaire du président du Sénat. Êtes-vous deuxième, troisième personnage de l'État, devant, après le Premier ministre ? Il y a un flou des constitutionnalistes là-dessus. – D'abord, bonne chance à Territoire d'Info, et à toute son équipe, parce que je crois que c'est un rendez-vous important le matin, et je me réjouis du choix de Public Sénat. Je ne sais pas si je suis deuxième ou troisième, j'allais dire en viagé, je suis le deuxième, et je suis troisième quand on regarde le rapport exécutif, législatif, ça a son importance, mais n'exagérons pas l'importance des choses. – En cas de remplacement du président de la République au pied levé, pour toutes les raisons possibles, c'est vous qui exercez la présidence de la République. C'est un rêve quand on devient président du Sénat ? – Pas du tout, mais c'est simplement un des marqueurs de la Vème République. La continuité. Vous savez, la IIIème République s'est abîmée en juin 1940, dans la défaite et dans l'État français. Et je dois dire que le général de Gaulle a voulu qu'un principe, le roi est mort, vive le roi en monarchie. Eh bien le principe c'est la continuité, et beaucoup de constitutions modernes se sont inspirées de cette réflexion. – Michael Zames, je vous laisse le deuxième personnage de l'État. – Question d'actualité, Gérard Larcher, les médecins sont aux portes du Sénat ce matin, le Sénat vote cet après-midi à l'Oise Santé. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans l'idée que les Français n'aient plus à payer quand ils vont voir le médecin ? – Je crois que les médecins sont là parce qu'ils souhaitent pas simplement voir régler ce dossier du tiers payant obligatoire, parce qu'ils souhaitent participer à une vraie politique de santé. Et les questions telles que le Sénat les a traitées, ce sont les questions essentielles. Comment on répond aux besoins d'une santé pour tous les Français, sur l'ensemble du territoire ? Et on a fait de la question du tiers payant en fait un marqueur idéologique. Il faut en matière de santé qu'on sorte de l'idéologie. – Tiers payant, oui, non obligatoire, c'est la conclusion des travaux du Sénat, c'est le vote que nous aurons cet après-midi. Et parfois on s'est perdu un peu dans l'accessoire, dans le texte qui nous arrivait, 230 pages. Et je dois dire que cette question de la santé, le Sénat l'a recentrée autour de ces enjeux, pour les Français, pour les Français dans leur territoire, et en même temps, en développant ce qui serait demain, une politique de santé, on va en parler au 70e anniversaire de la sécurité sociale, à la mutualité ce matin, rouler place de la prévention, maillage du territoire, question de la démographie médicale, et en même temps, soutenabilité financière. – Gérard Larcher, – D'un système inventé par le général de Gaulle, mais en fait qui était la suite d'une longue histoire, d'un long progrès social depuis la Troisième République. – Gérard Larcher, je sais que vous êtes attaché à l'image de la France, vous avez vu ces images qui ont parcouru le monde entier, ces images d'un salarié d'Air France qui a été agressé physiquement, l'État doit-il aujourd'hui prendre ses responsabilités vis-à-vis d'Air France, et rentrer et reprendre la main ? – Et je rappelle que vous avez été ministre du Travail, vous connaissez bien ce sujet. – C'est inacceptable, je me suis entretenu avec deux syndicalistes d'Air France, hier soir et ce matin, pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et pourquoi on en est arrivé là, c'est aussi la déficit de dialogue, de vrai dialogue à Air France, le refus, il faut le dire, d'un syndicat de pilotes d'entrée dans une véritable négociation. On m'a dit qu'en six mois de négociation, il n'avait participé que les 15 derniers jours, mais en même temps, il faut reprendre le dialogue, condamner des actes de cette nature. Est-ce qu'il faut que l'État rentre ? À nouveau, c'était votre question. L'État, c'est un peu plus de 17% aujourd'hui. Il faut se dire qu'Air France est une entreprise, dans un univers mondialisé, et qu'une des questions qui est posée, c'est les discriminations de concurrence, qui sont défavorables à Air France, par rapport à un certain nombre de questions. Est-ce que la solution pour Air France à l'avenir, ce n'est pas tout simplement d'être avalé par un plus gros ? Est-ce que ce n'est pas ça la solution d'avenir pour Air France ? Je ne crois pas que ce soit la solution d'avenir pour Air France, c'est de faire union avec un certain nombre d'autres, ses partenaires, ce que fait déjà Air France, c'est aussi d'obtenir. Ça, c'est les règles de la mondialisation, que nous devons mettre en place, des conditions où les personnels d'autres compagnies, vous le savez, sont salariés dans certaines îles lointaines, ou dans certains territoires défiscalisés, ou aéroports de Paris parfois pèsent lourd sur Air France. Toutes ces questions, il faut les poser. Mais en même temps, le dialogue doit reprendre. C'est impératif, impréalable, et il faut, j'allais dire, condamner sans réserve toutes les violences. – François Hollande doit s'en mêler ou pas ? – Ce n'est pas le rôle directement. – Est-ce que François Hollande doit s'en mêler ? – François Hollande, il doit rappeler que le dialogue social dont il a fait, j'allais dire, une de ses marques de fabrique, dialogue social sur la base d'une loi, la seule qui ne portera jamais mon nom sur l'agenda social, eh bien je dois dire que François Hollande doit rappeler les partenaires sociaux, c'est-à-dire les entreprises comme les salariés, à leur devoir. Nous sommes dans une démocratie, dans une démocratie mature, qui ne peut pas accepter la violence. – Alors Gérard Larcher, autre sujet, le policier grièvement blessé par balle hier près de Paris, dans un état critique ce matin, son agresseur, au passé chargé, avait bénéficié d'un aménagement de peine, il n'est jamais rentré en prison, il faisait l'objet d'une fiche S radicalisée en prison, encore, encore un dysfonctionnement de la justice, il faut revoir tout ça, Gérard Larcher ? – Jeudi dernier, à l'occasion des questions d'actualité au Sénat, la question a été posée aux gardes des Sceaux. En effet, la responsabilité du fonctionnement de la justice incombe aux gardes des Sceaux. Et je dois dire que le Sénat l'a interpellé dans le cadre de sa mission de contrôle. – Donc là, Christiane Taubira doit s'expliquer, par exemple, sur cette affaire ? – Elle doit s'expliquer autrement qu'elle s'est expliquée la semaine dernière. – Non, pas encore Christiane Taubira, c'est elle la ministre de la justice, pardonnez-moi, elle n'est pas ministre des sports. – Question, cette fois, sur les inondations, évidemment, qui ont endeuillé les Alpes-Maritimes, il y a un sénateur écologiste qui explique que c'est aussi, en partie, à cause des baisses des crédits alloués à l'écologie et aux préventions des risques. – Écoutez, arrêtons de lancer, si on a des idées. D'abord, compassion, solidarité. Moi, j'ai fait le point avec Éric Ciotti, le président du Conseil Général. Cet après-midi, je recevrai tous mes collègues des Alpes-Maritimes. Hier soir, j'ai demandé à Hervé Moret, le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, de réfléchir à la manière dont on peut imaginer, ici, à froid, analyser les causes et ne pas jouer face à un tel drame, un espèce de concours lépine pour chacun, sa petite boutique, sa petite chapelle, ses petites idées. Ici, nous le voyons bien, après Gintia, il y a eu une analyse en profondeur dans une mission d'information. Dans une mission d'information, faut-il une mission d'information ? Faut-il tout simplement appliquer ce qu'on applique trop peu souvent, le pouvoir de contrôle des commissions pour tirer les conséquences ? Ça ne veut pas dire commission d'enquête ? Non, mission d'information éventuellement. Je crois que c'est la bonne mission d'information. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, ou tout simplement l'application par les commissions. C'est ce que je soumettrai au président de commission concernée après m'être entretenu avec nos collègues des Alpes-Maritimes. Gérard Larcher, autre sujet sur lequel on vous a peu ou pas entendu, en tout cas. La France est un pays de race blanche, comme l'a dit Nadine Morano ? Écoutez, la France, c'est une république qui partage des valeurs. Et parmi les Français depuis longtemps... C'est pas une erreur de vocabulaire de sa part. Depuis longtemps, il y a des gens de toutes couleurs qui ont choisi notre pays, qui l'ont défendu, qui se sont engagés pour lui. Et si je ne faisais la chronologie, dans les Antilles, j'ai d'ailleurs un collègue qui porte le même nom que moi, Serge Larcher. Et je dois dire que nous avons sans doute une petite branche d'origine en commun. Donc la France, c'est tout ça. On partage les valeurs de la République. Je ne partage aucunement, je n'ai jamais été suspect, en plus d'être très proche de Mme Morano, laissons aux instances des Républicains le soin de décider. Alors justement, est-ce qu'il faut punir Nadine Morano demain, lorsque les instances vont se réunir ? C'est ça la question maintenant. En tout cas, ça mérite de l'entendre, de respecter les statuts et de mettre par-dessus tout ça les valeurs des Républicains. Les valeurs des Républicains, ils s'inscrivent dans la Déclaration universelle, qui, je le rappelle, sont en tête de la Constitution de la Ve République, qui rappellent la Déclaration de 1946. Il y a un sénateur, Luc Carvounas, qui va déposer une proposition de loi, en tout cas, qui voudrait déposer, pour aggraver les peines contre les élus reconnus coupables de déclarations racistes ou homophobes. Vous seriez pour ? D'abord, je vois la proposition. Il y a un texte discrimination qui doit être proposé par le gouvernement. Il y aura l'occasion d'un débat. Peut-être que... M. Carvounas, le moment venu pourra transformer cette PPL, si elle est déposée, en amendement. Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, a fait des propositions institutionnelles. Vous les a qualifiées très durement. Imposture, écran de fumée, avez-vous dit. Comment vous qualifieriez vos relations, aujourd'hui, avec Claude Bartholone ? Convenable. Nous allons être, ce matin, sur le même plateau, ensemble, en tête-à-tête, pour parler sécurité sociale, parce que nous sommes deux présidents d'institutions de la République qui devront faire fonctionner le Parlement. Et donc... Mais c'est un avis différent. Même constat, divorce entre politique et citoyen. Nous avons le même constat. Lui, il pense que la solution, c'est la réforme institutionnelle. Moi, je dis non. Ce constat, c'est quoi ? C'est le résultat de la crise économique et sociale. C'est le résultat aussi de la parole politique. Où, y compris, on lance des écrans de fumée pour ne pas traiter les sujets. Et je dis qu'attention... Nicolas Sarkozy n'a jamais lancé des grandes fumées lorsqu'il était au pouvoir. Je parle de Gérard Larcher, là, pas de Nicolas Sarkozy. Et donc, sur ce sujet, je pense qu'il faut poser un certain nombre de questions, qu'il n'est pas illégitime de faire mieux fonctionner le Parlement. C'est ce que le Sénat a conduit. Quand je dis que nous avons une loi trop abondante, où on fait essentiellement du réglementaire à côté du législatif, et que je dis qu'on va appliquer l'article 11 de la Constitution, que seul Jean-Louis Debré a utilisé au moment de la réforme des retraites, je dis simplement qu'il faut qu'on revienne à une loi de qualité, que ça concerne le gouvernement. Quand je dis qu'il faut faire plus de contrôle, et sur Public Sénat, cet après-midi, à 16h45, questions d'actualité, chaque semaine, avec droit de réplique, ça c'est un renforcement. Diminution, pourquoi pas, du nombre de parlementaires. Je rappelle que c'est François Mitterrand qui les a augmentés. Tout ceci sont des questions légitimes. Elles ne signifient pas de bouleverser la Constitution. Vous pensez que... La baisse des dotations de l'État et ses conséquences, plusieurs départements risquent de ne plus verser le RSA. Est-ce que vous savez aujourd'hui si, en 2016, il y aura un nombre important de départements dans ce cas ? On dit que... Quelles sont vos intérêts ? Le Nord-La Creuse, prenons deux exemples. Un département plutôt urbain, un petit département rural. On dit que la moitié des départements, au 1er janvier 2018, seront en rupture sur l'ensemble des allocations sociales, ne pourront plus couvrir 12 mois. Il faut que le gouvernement réponde à l'occasion du congrès des départements de France à 3. Ce sera la semaine prochaine. J'y serai à cette question. Comment on assure... J'allais dire, cette politique sociale dont on va parler aujourd'hui, celle héritière des ordonnances de 45, comment on l'applique aujourd'hui concrètement avec des départements qui ne pourront plus l'assurer ? Busserot parle d'une trentaine de départements en danger en 2016 sur le RSA. Il a raison. C'est le chiffre. Et 50% en 2018. Je reviens d'un mot sur les questions d'actualité dont vous parliez. Claude Bartholone, lui, au moment où vous voulez une nouvelle session de questions d'actu, l'Assemblée dit que je ne suis plus filmé ces questions d'actu parce qu'il y a un sentiment de spectacle dérisoire. Il faut qu'on fasse attention. Et là-dessus, je partage avec Claude Bartholone le fait qu'il doit y avoir une éthique parlementaire. Que le débat peut être... Elle existe plus au Sénat qu'à l'Assemblée ? Je crois qu'il y a une tradition un peu différente. Il faut que nous soyons attentifs dans l'utilisation du droit de réplique qui est une grande nouveauté qui donne le dernier mot au Parlement qui est un renforcement du pouvoir du Parlement à faire qu'on peut avoir des débats durs, exigeants, mais toujours respectueux. C'est plutôt mon attitude. Moins de spectacle au Sénat qu'à l'Assemblée ? C'est très différent mais parfois on nous l'a reproché. Alors maintenant, je crois qu'on est en train d'entrer dans ce stabilisateur qu'est le Sénat. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin. Nous allons passer de ce qu'a dit Gérard Larcher. Et pour débattre de ce que Gérard Larcher a dit, spécialement à Mickaël Zames de Public Sénat et à Christophe Bordet de Sud Radio, j'ai invité ce matin Bruno Dive de Sud-Ouest. Bonjour Bruno Dive, journal quotidien partenaire de La Matinale. Et Pascal Jalaber, bonjour, du groupe Ebra Le Progrès. Comment vous l'avez trouvé Claude Barthelon vitaminé ce matin ? Bruno Dive. L'Archer, je suis l'eau. L'absus révélateur, reconnaissons-le. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, j'ai trouvé plutôt en forme, enfin, à son image, rond, toujours essayant d'être consensuel, mais disant en même temps les choses assez clairement. C'était du bon l'Archer. Pascal Jalaber ? Oui, un président du Sénat bien dans son rôle de garant des institutions, bien dans un rôle nouveau qu'il veut donner au Sénat, c'est-à-dire, j'ai retenu ce qu'il a dit à la fin, c'est vrai qu'on crée beaucoup d'écrans de fumée, que les dossiers de fonds ne sont pas suffisamment abordés. Moi, je vais citer le point que vous avez abordé sur ce tragique fait divers qui a fait goûter la vie d'un policier. Une fois de plus, il pose la question de l'application de décisions judiciaires ou de décisions que l'opinion ne comprend pas. là, je crois que... Bon, vous avez cité Luc Carvounas qui a dit tout de suite on va changer ça, on dépose une proposition de loi. Gérard Larcher a mis en garde. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a fait ça pendant 5 ans et que ça continue, c'est-à-dire qu'après chaque fait divers, on sort une proposition de loi, on sort une réaction au lieu d'anticiper. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail de faux emmené. Bruno Dive. Le Carvounas, si j'ai bien entendu, il fait cette proposition à propos des... Enfin, les propos de Nadine Morano. Oui, c'est ça. Mais la critique reste la même. En effet, on ne peut pas dire à chaque fois qu'il y a un fait divers ou un propos déplacé, on va faire une nouvelle loi. Je crois que le Parlement est suffisamment encombré. Ils étaient en session extraordinaire, ils siègent toute l'année. On ne va pas rajouter des lois inutiles. Il n'y a qu'à laisser les Républicains se démêler eux-mêmes de cette affaire, ce qu'ils vont faire demain. Oui, sur Nadine Morano, on a senti quand même qu'il a une posture de sage. Il n'est pas dans la bagarre aux Républicains, par exemple. Au sein des Républicains, non. Il fait partie du comité des primaires, de l'organisation des primaires qui va surveiller le bon déroulement de ce scrutin. Donc, il est obligé, et ça correspond à sa nature, de garder un peu de recul. Et en même temps, c'est ce que je disais au début, il est engagé, enfin, il a réitéré récemment son soutien à François Fillon. Donc, il est à la fois engagé et arbitre, finalement, c'est un peu comme les présidents de la Vème République. Pascal Jalabert, il va y avoir besoin de sages aux Républicains dans les mois qui viennent. Et la voix de Gérard Larcher va compter ? Gérard Larcher va compter. Je crois que surtout, les Républicains, ils n'ont pas le droit de manquer leur primaire. Leur primaire qui peut être manquée pour des raisons bassement techniques. Mais s'il y a la moindre erreur, ça sera reproché à la direction du parti et au-delà. C'est-à-dire, on reviendra à l'époque au Pé Fillon où on est dans un parti où il est impossible de s'entendre, de travailler correctement et où les soupçons de tripatouillage, de trafic de bulletins vont revenir. Donc Gérard Larcher fait partie de ces dirigeants du parti des Républicains capables de garantir un minimum d'objectivité d'organisation et de surveiller comment se déroule cette primaire. C'est plus compliqué qu'on ne le croit. Dans vos titres respectifs, comment est perçu le Sénat, le président du Sénat et plus généralement le Sénat ? Bonneau-Dive. C'est l'Assemblée des territoires. Il siège notamment chez nous beaucoup d'élus locaux, de maires, de présidents de conseils généraux ou non pas régionaux généraux. Donc c'est vraiment l'Assemblée. L'image du Sénat a changé ? Elle a changé ? Elle est pas ce qu'elle a ? Honnêtement pas beaucoup. Non, fondamentalement non. Il y a des images qui ont fait très mal au Sénat où l'on voit des sénateurs dormir pendant les sessions. Bon, il y a eu des émissions qui ont révélé les traitements, les salaires des fonds de la RSI qui ont fait du mal au Sénat. Mais l'action de Gérard Larcher là-dessus a été quand même assez convaincante. Oui, alors il fait un effort mais il faudra des années pour changer tout ça. Ce qu'il y a, c'est que le Sénat suit les textes. Vous savez, nous, à la presse régionale, on suit un peu les travaux du Parlement mais on n'est pas forcément très nombreux à Paris. La qualité législative des textes du Sénat est bonne. La qualité, c'est vrai, c'est vrai, souvent meilleure notamment dans les travaux en commission. Il n'en demeure pas moins. C'est-à-dire que le Sénat est souvent saisi en second, en deuxième, après l'Assemblée nationale. Donc une fois que le débat a été suivi à l'Assemblée nationale, si vous voulez, la messe est dite, surtout qu'il n'a pas le dernier mot. Et quand il est dans l'opposition comme aujourd'hui, c'était peut-être, à la limite, un peu plus intéressant quand il était à gauche parce qu'il avait plus son mot à dire sur le processus législatif. Pascal Jalbert ? Oui, le Sénat, c'est vrai que des fois on se dit, bon, à quoi ça sert de faire toutes ces navettes ? C'est vrai qu'il y a un vrai travail d'enrichissement. Peut-être faudrait-il leur donner un peu plus de prise sur toutes les questions liées à l'administration territoriale, à l'organisation du territoire où là, ils ont montré quand même un vrai savoir-faire dans la consultation des élus et l'élaboration de la loi. Et en même temps, ils attirent le fait qu'il y ait un débat, par exemple, en ce moment, sur la loi Touraine, le tiers payant généralisé. Ils vont le rejeter, ça va être rétabli à l'Assemblée nationale, mais ça permet d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a un problème, tout de même, notamment un problème avec les médecins. Alors justement, c'est la une, d'ailleurs, du progrès aujourd'hui. Pourquoi cette une ? Parce que c'est, évidemment, c'est la vie quotidienne des gens et ça l'emporte sur tout. Voilà. Alors, il faut savoir que quand même, Lyon notamment est à la pointe de ce combat puisque hier, à Lyon, 100% des cabinets étaient fermés. Ce qui est quand même... Et à Bordeaux ? J'avoue que... Je ne sais pas. Donc... C'est très suivi, oui. Donc c'est un sujet qui concerne directement les citoyens et en effet, les médecins s'interrogent, si le citoyen n'a plus rien à payer, c'est un peu comme l'impôt qu'on ne paie plus du tout. C'est-à-dire, quel va être le lien avec la valeur collective de cette sécurité sociale ? Quel est le lien avec la société quand on ne paie plus d'impôts, quand on ne paie plus rien chez le médecin ? Ça devient quand même un peu plus compliqué. Donc, par-delà les problèmes administratifs et puis la revendication des médecins que l'on connaît qui est toujours d'augmenter la consultation, il y a quand même cette question de fond qui est posée. Mais aussi la question du travail administratif, bureaucratique, des médecins. Ils sont très remontés contre ça. Et cette image incroyable du directeur des ressources humaines d'Air France sur un grillage torse nu, quasi en face de l'inchage, ça a marqué vos lecteurs et c'est quelque chose qui a fait débat dans vos rédactions ? En tout cas, nous faisons la une et l'éditorial là-dessus ce matin. Il est évident que ce n'est pas quelque chose qui va contribuer à améliorer l'image de la France. C'est une image qui est en train de faire le tour du monde. On a l'image d'un pays. Nous donnons, cette affaire donne l'image d'un pays où le dialogue social, d'une part, le dialogue social fonctionne très mal et souvent dans la violence qui n'est pas toujours vrai mais ce qui arrive hélas quand même de temps en temps et d'autre part et d'autre part qu'une compagnie aérienne, une grande compagnie aérienne emblématique de notre pays est en grande difficulté. J'imagine que vous êtes d'accord Pascal-Jolbert ? Oui, complètement. Le Provenire France a fait partie de grandes sociétés qui sont aujourd'hui dont les salariés et le fonctionnement est déconnecté de la vie réelle des autres entreprises. Dans le 90% d'entreprises françaises, le dialogue social ou entre direction et salariés se passe très bien. Il reste en effet des grandes entreprises où systématiquement, ça reste la grève, le blocage, la pression, la séquestration, des choses comme ça. Je crois qu'il faut que la France sorte de là. Et il envoie à la fois la responsabilité des salariés, des syndicats et des directions parce que là, visiblement, ça fait six mois qu'on discute, si c'est pour en arriver là, on n'est plus du tout dans ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui. C'est aujourd'hui la survie d'Air France, vous en avez parlé avec Jérard Larcher qui est en jeu. C'était ce matin Bruno Dive de Sud-Ouest et Pascal Jalabert du groupe Ebra Le Progrès. Nous, on se retrouve dans Territoire d'Info demain à 8h comme tous les matins en partenariat avec Sud Radio sur l'antenne de Sud Radio en direct et avec la presse quotidienne régionale. Un dernier petit mot messieurs, est-ce que vous sentez dans le pays un agacement face à cette actualité anxiogène en permanence ? Oui et en même temps une réelle angoisse, une réelle inquiétude de l'émigrant, le terrorisme, la crise économique, le climat, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup et surtout il y a un sentiment d'impuissance des dirigeants sur le cours des événements doublé d'un sentiment d'abandon dans certains territoires urbains où on sent l'État et les pouvoirs publics se retirer doucement. Donc, ils sont déjà retirés de l'économie. Si en plus, ils se retirent de la solidarité, ça devient compliqué. Je dirais que si j'ai une minute et quelques secondes, je dirais qu'il y a un agacement et ça, c'est une question qui nous concerne nous dans les médias et les journalistes sur le fait que si vous voulez, un clou chasse l'autre. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet qui fait la une de l'actualité pendant deux, trois jours et puis tout d'un coup, on n'en parle plus parce que forcément, il y a eu un autre événement. Donc, il y a quelque chose qu'on ressent de certaines... un non-suivi, un suivi peut-être insuffisant, en tout cas, c'est ressenti comme tel, des événements qui ont fait la une pendant un moment. Un zapping, un fonctionnement à l'émotion plus qu'un fonctionnement en profondeur, un propos d'un polémiste et tout de suite, on monte au rideau. C'est vrai que là, on a une responsabilité et je crois que nous, en presse côtienne régionale, on le traite c'est-à-dire d'expliquer aux gens, de décrypter ce qui se passe plutôt que de suivre l'émotion. Merci à tous, on se retrouve demain à 8h sur ce plateau. Bonne continuation sur LCP dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada